... François Ier est avant tout le premier roi de France de la Renaissance. Il a laissé le souvenir d'un vaillant guerrier et d'un grand mécène, car sous son règne, on vit la France s'épanouir sur le plan culturel. Alors, François Ier, dès qu'il est roi, c'est-à-dire une vingtaine d'années, ne pense qu'à l'Italie. Les Italiens réussissent à avoir les meilleurs peintres, les meilleurs architectes, les meilleurs sculpteurs de la planète. Eh bien, moi aussi, je veux faire la même chose dans le royaume de France. L'emblème de la salamandre, créature dont la tradition dit qu'elle prospère sur le feu, fut associée à François dès son plus jeune âge. Et il prouva combien ce symbole lui correspondait en devenant un homme qui prospéra sous le feu des combats, dans le feu de l'amour, et celui de ses enthousiasmes passionnés. François était un bel homme, plein de charme. Il possédait aussi de grandes qualités intellectuelles, s'intéressait à de nombreux domaines, toutes choses qui firent de lui un prince d'un charisme exceptionnel. En tant que souverain, il montra un grand courage physique et prouva qu'il était un chevalier fier et fougueux. Mais il fut un piètre politicien. Il connut des succès comme conquérant et pacificateur au début de son règne, mais le combat qui l'opposa à son rival, l'empereur Charles Quint, occupa la majeure partie de son règne et ne fut guère bénéfique pour la France. Le rêve de François de s'emparer de l'Italie fit de sa vie une tragédie. C'est en tant que mécène et collectionnaire qu'il connut ses plus grands succès et qu'il atteignit la gloire. D'une intelligence vive et cultivée, le roi avait un amour sincère des arts et des lettres. Il attira à lui les plus grands savants de son temps et teint une place importante dans l'histoire de l'humanisme. Mais c'est l'art et l'architecture qui furent sa plus grande passion et il montra dans ses domaines de remarquables capacités de discernement. Ce valois avait un œil pour reconnaître la beauté. Sa découverte de la Renaissance italienne fit naître en lui le désir de susciter un même renouveau de la création et de la recherche en France. Sous sa protection, artistes français et italiens se mêlèrent et donnèrent naissance à une véritable révolution culturelle, la Renaissance française. François d'Angoulême naquit à Cognac le 12 septembre 1494. Il est le fils de Charles d'Angoulême et de Louise de Savoie et appartient à la branche de Valois-Angoulême de la dynastie capétienne, la maison des Valois régnant sur la France depuis 1328. Il est le petit-fils de Charles V, dit Charles le Sage. Le comte d'Angoulême, son père, ne connut pas de grand succès politique, mais il hérita de son grand-père l'amour de la connaissance et rassembla une bibliothèque de manuscrits et d'ouvrages imprimés. La mère de François, fille du futur duc de Savoie, avait été mariée à Charles à l'âge de 12 ans. Le couple avait eu une fille en 1492, Marguerite, et deux ans plus tard, naquit leur fils. On l'appela François, comme le saint qui, disait-on, apparut au chevet de Louise pour lui annoncer qu'elle donnerait naissance au prochain roi de France. La naissance de François eut lieu l'année où la France, dirigée par Charles VIII, envahit l'Italie. Charles VIII descend jusqu'au royaume de Naples en 1494 pour revendiquer le royaume de Naples car il est l'héritier de princes de la famille capétienne, les princes d'Angoul, et donc il vient revendiquer cet héritage puisque son père, Louis XI, a récupéré la succession des Angouls en 1480-1881. Et cette première expédition des rois de France en Italie inaugure un très long investissement des rois de France dans la péninsule et inaugure aussi une rivalité avec un souverain espagnol, le roi d'Aragon, qui est lui aussi directement intéressé par la succession napolitaine. Et c'est le début de ce qu'on appelle l'investissement français dans les guerres d'Italie qui va durer plus d'un demi-siècle. L'invasion de l'Italie fut un échec. Charles VIII s'empara de Naples pour la reperdre aussitôt et rentrer chez lui les mains vides. François n'avait pas trois ans quand son père mourut en janvier 1497. Louise, âgée de 19 ans, se retrouvait veuve et le petit prince devint le nouveau comte d'Angoulême. L'année suivante, en avril 1498, le roi Charles VIII mourut très soudainement après avoir heurté le linteau d'une porte alors qu'il revenait d'assister à une partie de jeux de paumes au château d'Amboise. Il avait 27 ans. Le nouveau roi, Louis XII, n'avait pas d'héritier. Des années plus tôt, Louis XI l'avait forcé à se marier à sa fille infirme, Jeanne de France, dont le corps déformé faisait horreur à son propre père. Après l'accession au trône de Louis XII, le pape annula ce mariage au motif que Jeanne ne pouvait enfanter. Louis put ainsi épouser la veuve de Charles VIII, Anne, duchesse de Bretagne. Cette soudaine succession au trône eut un retentissement considérable sur Louise de Savoie et ses deux enfants, Marguerite et François. Son défunt mari était le premier cousin de Louis XII et aurait été le suivant prétendant au trône. Par le fait même, son fils, qui n'avait même pas 4 ans, devenait le premier prince de sang. Bien sûr, la succession de François n'était en rien assurée. Louis XII était encore capable d'engendrer un héritier. Mais malgré cela, Louise mit toute son énergie, son intelligence et sa détermination dans l'éducation de son fils, voyant en sa fille, qui était destinée à être une des femmes les plus douées de son temps, une alliée dans cette tâche. Louise de Savoie commença immédiatement à forger l'image de son fils. Elle attribua à François l'emblème de la salamandre. La salamandre est un animal qui est lié au feu, qui vit dans le feu, qui supporte le feu, qui s'en nourrit et qui peut l'éteindre. Et donc, la première dimension de ce symbole, c'est que c'est un symbole d'endurance. Mais par ailleurs, c'est aussi un symbole moral. Parce que dans la devise qui a été retenue par François Ier, « Nous, trisco est extinguo, je m'en nourris et je l'éteins », le roi de France est celui qui se nourrit du bon feu, celui qui porte au bien, et qui éteint le mal, le mauvais feu, celui des mauvaises passions. Le jeune prince grandit au château d'Amboise, dans la vallée de la Loire, sous la protection du roi. Le bon Louis XII le fit duc de Valois et lui donna un tuteur, le seigneur de Boisie. Et sa mère reçut en cadeau le château d'Amboise. François assistait chaque matin à la messe dans la chapelle Saint-Hubert. Bien qu'il ne fût pas aussi intelligent que sa sœur, il reçut de sa mère un respect pour les arts et lettres, en même temps qu'une véritable curiosité intellectuelle. Ces qualités devaient demeurer une part importante de son caractère. En 1507, sa mère renforça les chances de François d'accéder au trône en arrangeant son mariage avec Claude, fille du roi et de la reine. Il n'avait alors que 11 ans et Claude, 7. La reine Anne n'admit jamais ce mariage. Elle envisageait de lui faire contracter une union qui permettrait à Claude, héritière de la Bretagne, d'assurer la future indépendance de ce duché par rapport à la France. Les Valois en général n'étaient pas de forte constitution. Mais François, en grandissant, devint un jeune homme de haute taille, musclé et bien proportionné, doté d'un grand appétit de vivre. Du haut de son maître 82, François dépassait d'une tête la plupart de ses contemporains. François 1er est pour son époque quelqu'un de très grand. Il a une stature impressionnante. C'est quelqu'un d'extrêmement vigoureux, amateur d'exercice physique, de chasse en particulier, ce qui lui vaut d'ailleurs un certain nombre d'accidents plus ou moins graves au cours de son existence. Mais c'est quelqu'un dans le même temps qui est présenté comme relativement avenant. C'est quelqu'un d'imposant, mais pas d'impressionnant. Et on souligne aussi, malgré son allure qu'il peut en imposer, on souligne son amabilité, sa fraîcheur par rapport aux gens qu'il reçoit. Et donc, en définitive, il n'est pas terrifiant quand on l'approche. En effet, il était évident que le jeune prince avait reçu une éducation attentive. Il avait de belles manières, parlait extrêmement bien, était chevaleresque et toujours habillé de tenues splendides et éclatantes. Bien que les traits de son visage ne fussent pas ordinaires, avec sa personnalité affable, il produisait un excellent effet sur tous. La reine Anne mourut et Louis XII ne fut plus jamais le même. Mais cette disparition permettait à François d'épouser Claude. Et ils furent unis quatre mois plus tard, le 18 mai, dans la chapelle de Saint-Germain-en-Laye. Louis ne désirait pas se remarier, mais il y fut obligé pour des raisons politiques. La France avait tout perdu en Italie et les Anglais s'étaient emparés de villes françaises pour la première fois depuis la guerre de Cent Ans. Selon les termes du traité de paix avec l'Angleterre, Louis XII, qui était à présent un vieillard de 52 ans, dut se fiancer à la sœur d'Henri VIII, âgée de 18 ans, Marie Tudor. Le mariage eut lieu le 9 octobre 1514. Dans son journal, Louise de Savoie nota qu'elle entra en fureur en apprenant la nouvelle. Mais les craintes des Angoulèmes ne se matérialisèrent jamais. Louis XII, appelé aussi le père du peuple, mourut sans héritier le 1er janvier 1515. François lui succéda sous le nom de François Ier. Louise de Savoie écrivit dans son journal « C'était un 1er du mois de janvier que je perdis mon époux et un 1er du mois de janvier que mon fils devint roi de France. » Les hommes, qui à la cour étaient garants de la symbolique royale, firent valoir que c'était le 1er jour de la nouvelle année, le 1er mois de l'année, le 1er jour du mois et le 1er jour de la semaine que ce jeune et beau prince était devenu roi avec un prénom encore jamais porté par un souverain de France. François Ier est un roi qui offre plein d'avantages. Le 1er, c'est qu'il est majeur au moment où il règne. Il n'y a pas de régence. Il arrive au pouvoir dans sa 21e année. C'est un roi en plus qui est attendu. Qui est attendu parce que symboliquement, c'est un nouveau roi. C'est un nouveau nom dynastique. C'est François Ier. Et en plus, les gens soulignent qu'il a le même nom que son peuple. François qui est tout François. Le roi François qui est français comme son peuple. Et c'est un signe qui est vécu comme quelque chose de très positif. A la Renaissance, les rois de France sont rois par le sang. La succession dynastique est immédiate. Ce n'est pas le couronnement, le sacre qui fait le roi. Le roi est roi par la volonté de Dieu et par la vertu de son sang. Cependant, il y a un couronnement, un sacre qui renforce la légitimité du prince. Ce sacre se déroule quelques mois, parfois quelques semaines après l'avènement. Et donc, on a une période entre l'avènement lui-même et le sacre pendant laquelle le roi est vraiment roi mais en même temps, il apparaît encore peu publiquement. Il y a une façon de faire croire que c'est le sacre qui va révéler finalement le nouvel avènement. Le code médiéval qui donnait au roi le pouvoir de déclarer la guerre entrait souvent en conflit avec le serment par lequel il avait la responsabilité d'assurer le bien-être de son peuple. C'est à cette contradiction que se heurta précisément François 1er. Les princes de la Renaissance menaient des conquêtes et des guerres dans un but d'affirmation de leur gloire personnelle et de leur gloire dynastique. Ils avaient le souci de s'emparer de ce qu'ils considéraient comme des héritages. Il n'y avait pas vraiment d'idée de conquête pour atteindre des frontières qu'on dirait naturelles plus tard pour agrandir le royaume. C'était plutôt une façon de s'affirmer dynastiquement. C'est comme ça que Charles VIII a voulu s'emparer de Naples. C'est comme ça que Louis XII a voulu prendre la Lombardie et que François 1er, héritier de ces deux rois, va à son tour partir en Italie. À la fin du XVe siècle, l'Italie se composait de nombreux États indépendants, tous différents par leur taille, leur composition et leur mode de gouvernement. C'est une mosaïque de principautés avec quelques très grands morceaux politiques. La papauté, au centre, le royaume de Naples, au sud, qui est détenu par des princes de la maison d'Aragon. Et puis, plus au nord, un ensemble pluriel, la Savoie, le duché de Milan qui est très important, la République de Venise qui est l'État le plus riche et peut-être le plus puissant d'Italie du Nord. Et puis, plus petit, des duchés ou des marquisas, Mantoux, Ferrar, Urbino. Et puis, la Toscane, Florence en réalité, qui est aux mains des Médicis, Médicis qui vont être chassés en 1494 quand les Français arrivent. Mais les contemporains voyaient les guerres d'Italie des années 1490, menées par Charles VIII et Louis XII, les prédécesseurs de François Ier, comme des guerres de prestige. La Renaissance vit la naissance d'un nouveau système diplomatique inspiré des Italiens. Le roi nomma des ambassadeurs auprès des cours étrangères, ce qui changea les relations entre cours rivales. François Ier, dès qu'il est roi, c'est-à-dire une vingtaine d'années, ne pense qu'à l'Italie. Pourquoi ? Parce que ses prédécesseurs, Charles VIII et Louis XII, avaient déjà mis un pied en Italie et parce que son arrière-grand-mère, à lui aussi, était une viscontie qu'avait épousé le frère de Charles VI, le duc d'Orléans. Donc il se dit, le royaume de Milan qui lui appartenait, eh bien, m'appartient forcément et je vais aller le conquérir. Comment résister à l'attrait de l'Italie ? Tout au long de son enfance, les armées françaises s'y étaient engagées dans des combats. La défaite désastreuse de 1513 restait une blessure vive dans la mémoire des Français. Enfin, l'Italie était le centre de la renaissance de la pensée et de la création. Il ne fait aucun doute que François voulait y participer. Tout le poussait en direction de l'Italie. L'objectif immédiat était de reprendre Milan et de s'y établir fermement. François, dans le contexte de ses aspirations italiennes, jaugait d'abord le climat politique et ses puissants voisins. Il lui était possible de s'allier à Venise puisqu'elle était en conflit avec le Saint-Empire romain germanique. Mais la Suisse, plus forte puissance militaire d'Europe, était alliée aux Milanais et avait même une garnison dans la ville. Elle tenait également les principaux cols alpins. Dès que les intentions de François furent connues, une alliance se forma pour défendre l'Italie. Elle comprenait le duc de Milan, le pape Léon X, dont le territoire était au centre de la péninsule, Ferdinand II, roi d'Espagne, qui tenait une grande partie de l'Italie du Sud, et l'empereur Maximilien Ier, qui régnait sur les territoires du Saint-Empire romain germanique. Cela ne dissuada pas François Ier de poursuivre son objectif. Il commença à planifier son expédition militaire et l'invasion de Milan, porte française de l'Italie. Le prologue seul de la bataille est une des grandes épopées de l'histoire militaire, même si elle demeure parmi les moins connues. François confia la France aux mains de sa mère, en qui il avait toute confiance pour diriger le pays. Accompagné de sept princes de sang, il emprunta l'itinéraire le plus dangereux et le moins fréquenté pour atteindre l'Italie. Comme Charlemagne avant lui, il fit franchir les Alpes à son armée, des bergers et chasseurs lui ayant révélé l'existence de passes généralement inconnues des étrangers. C'est ce qui permit aux Français de déborder les Suisses qui les attendaient à d'autres cols. Les hommes avançaient, vêtus de leur armure, un exploit herculéen à cette altitude. Les artilleurs aussi relevaient un défi extraordinaire, transportant à dos d'hommes leurs lourds fardeaux, franchissant de profonds et périlleux ravins. Au plus fort de l'épreuve, François fit à sa mère un récit de cette folle aventure. Il écrivit « Ceux qui ne l'auront pas vu ne croiront pas que quiconque ait pu faire voyager les chevaux et l'artillerie lourdes comme nous le faisons. » Cinq jours plus tard, qui parurent sans doute cinq siècles, les Français atteignirent la plaine italienne. Ils surprennent et s'emparent de la cavalerie suisse à Villafranca, forçant le reste des troupes à se retirer sur Milan. Le 13 septembre, 15 000 Suisses sortent pour engager le combat avec les forces françaises près de la ville de Marignan, aujourd'hui Méleniano, à 16 kilomètres au sud-est de Milan. L'assaut de cette infanterie suisse est difficilement contenu par l'armée française le premier jour de la bataille. La bataille s'arrête avec la nuit ou plus précisément quand la lune se cache vers minuit. La bataille reprend le lendemain et de nouveau l'assaut de l'infanterie suisse est contenu par l'armée. Elle est d'ailleurs fait l'objet de pertes assez lourdes de la part de l'artillerie française. Le roi François I va charger la tête de sa gendarmerie, c'est-à-dire de sa cavalerie lourde. Et finalement, c'est l'arrivée de renfort vénitien bienvenue dans la fin de matinée qui vont permettre à la France alliée aux vénitiens de faire la différence contre cette rude infanterie suisse. Arnaché de métal de la tête aux pieds, monté sur un énorme cheval de bataille revêtu d'un tapis de velours bleu parsemé de fleurs de lys dorées et de f couronnées, le souverain était visible de tous. François avait démontré la supériorité de l'artillerie et de la cavalerie lourde sur l'ancienne stratégie de phalange des piquiers suisses. Il était le nouveau maître de Milan. La victoire de Marignan est spectaculaire par l'ampleur du succès militaire mais aussi par ses conséquences politiques et diplomatiques. Les Suisses qui s'étaient mis au service de la papauté du duc de Milan vont faire la paix avec le roi de France. Le pape Léondis est extrêmement effrayé et va accepter de rencontrer le roi de France, de passer un accord de paix. La rencontre se déroula le mieux du monde. Les deux puissants semblaient véritablement heureux de se voir et pendant ce séjour, ils échangèrent cadeaux et promesses. Léondis, fils du célèbre Laurent de Médicis, amateur d'art comme François Ier, l'aida même à acquérir certaines des premières pièces de sa collection. Le pape est celui qui va autoriser le roi de France à nommer dans son royaume les principaux bénéficiaires, ceux qui tiennent les principaux bénéfices, les abbés et les évêques et qui va lui faciliter les possibilités de lever des impôts car le clergé paye des impôts, de lever des impôts sur son clergé national. C'est la signature du concordat avec concordat signat Bologne entre le roi de France et le pape Léondis. Il rétablissait ainsi une égalité de pouvoir entre la papauté et le roi. Ceux-ci ne blessaient guère François Ier et en même temps faisaient très plaisir à Léondis. En France, cependant, beaucoup de gens sont hostiles justement à cette mainmise double du roi et du pape. Notamment, les parlementaires, les gens du parlement de Paris sont très attachés à l'indépendance de l'église de France. Le parlement s'opposa fortement à l'ingérence du pape dans l'église française et refusa de signer le concordat. Le roi de France entra en fureur et menaça les législateurs d'emprisonnement et de pire encore s'ils ne s'y résignaient pas. Le concordat allait rester en vigueur en France jusqu'à la Révolution et présageait des futures manœuvres politiques de François Ier pour consolider le pouvoir royal. Après sa défaite à Marignan, Maximilien Ier de Habsbourg envahit en représailles le nord de l'Italie au début de l'année 1516. Prévoyant cette manœuvre, François Ier s'était attaché de nombreux cantons suisses. Le renfort de 8000 soldats suisses permit au souverain français de repousser l'empereur romain germanique. Le roi de France, âgé de 22 ans, était devenu un héros en une nuit. Il avait montré son courage et ses qualités de commandant en chef et avait réussi à étendre son royaume en Italie. Sa victoire éclatante à Marignan vengeait la défaite précédente. Il avait triomphé de la puissante armée suisse et s'était même acquis le soutien militaire de certains cantons pour l'avenir. Il avait restauré la domination française sur Milan et Gênes et était désormais en bon terme avec le pape. Enfin, Maximilien Ier n'avait pas réussi à reprendre la main. On arrive à l'état de paix par deux aspects. D'abord par la victoire de Marignan et ses conséquences qui ont permis de signer la paix avec les Suisses et puis avec le pape et donc de faire qu'en Italie la situation ait pacifié. Et puis plus largement par des négociations avec l'empereur Maximilien et son petit-fils Charles qui est devenu le roi Charles d'Espagne qui signe avec le roi de France des accords en 1516 et en 1517 à la fois pour régler les litiges italiens et pour commencer à envisager même des projets d'union des princes chrétiens pour mener la croisade. Et c'est vrai que c'est une période exceptionnelle que ces années 1517-1519 où les chroniqueurs le constatent la paix règne dans la chrétienté. L'étoile de François était dans une phase ascendante. Sa bonne fortune parut complète lorsqu'en 1518 la reine lui donna un premier fils le dauphin François puis en 1519 un second le futur Henri II. Mais cette trêve n'allait guère durer. L'encre des traités était à peine sèche que Maximilien expira. Sa mort ébranlait tout ce que François était parvenu à construire. La place de chacun était remise en question. À côté de ses rêves d'expansion territoriale, François Ier passa les premières années de son règne à développer son pays sur le plan de la culture. Quand il monta sur le trône en 1515, la peinture en France n'était pas à son plus haut niveau. L'architecture était dominée par le style gothique. Au contraire, l'Italie était à l'apogée de sa renaissance. Après la prise de Constantinople en 1453, tous les savants, tous les intellos si je puis dire, sont venus se réfugier du côté de Rome, du côté de Florence, du côté de Bologne en emmenant avec eux toutes leurs connaissances, leur bibliothèque également. C'est-à-dire comme ça, à cette époque-là qu'on crée la bibliothèque du Vatican. Et ces gens-là vont être hyper protégés par de riches mécènes qui vont leur permettre d'accomplir leurs travaux. L'artiste ne produit pas spontanément, il produit sur commande. Et ces mécènes sont évidemment pour certains, et même pour tous, intéressés par l'art, amoureux de l'art, mais ils trouvent aussi dans cette activité de mécénat une dimension qui permet l'exaltation de leurs propres conditions, conditions de prince, prince de l'église ou prince laïque ou conditions sociales pour les élites, en particulier les élites urbaines. Au 15e siècle, un des plus célèbres mécènes de la Renaissance avait été Laurent de Médicis à Florence. Les Médicis à l'origine étaient des banquiers et des marchands à qui le mécénat permettait de se rendre populaire et d'assurer leur pouvoir, tout comme son fameux grand-père, Combe de Médicis. Le roi de France considérait comme un plaisir et un devoir de se montrer, comme les Médicis, un protecteur des arts. François, dit-on, fut submergé par l'émotion quand il vit à Milan la scène de Léonard de Vinci. A son retour, son premier souci fut d'inviter le vieux maître à s'installer en France. Léonard de Vinci accepte de venir en France parce qu'il est, j'allais dire, un petit peu en perte de vitesse en Italie. Il y a Michel-Ange qui commence à prendre le dessus. François avait conservé Amboise comme résidence royale. Il accorda à Léonard des gages pour un an, le logea au manoir du Clos Lucé, non loin du château, et lui donna le titre officiel de premier peintre, ingénieur et architecte du roi. Là, ils vont véritablement devenir des amis. François 1er lui rend visite régulièrement, on le sait, il marche dans le parc bras-dessus, bras-dessous. Il dira que c'est un grand philosophe avec lequel il a eu beaucoup de plaisir à discuter. François proclama que nul n'en savait autant que Léonard de Vinci. En effet, son imagination était sans limite. Cet homme d'une vaste intelligence s'intéressait à la géologie, la botanique, l'anatomie et à l'invention pure. De nombreux modèles de machines qui seront construites plus tard ont été retrouvés dans ses carnets de notes. Parmi ceux-ci, on compte un véhicule blindé, un gilet de sauvetage, un parachute, un sous-marin, une pelleteuse mécanique, des portes d'écluse, un véhicule à ressort et une machine volante. Léonard de Vinci construisit également des machineries pour les fêtes de la cour que le roi avait plaisir à organiser. Là du monde, le vieux sage mourut trois ans après son arrivée à Amboise à l'âge de 67 ans. Bon, de là à dire, comme la légende le veut, que Léonard est mort vraiment dans les bras du roi, c'est un peu excessif. Mais ils étaient vraiment très proches l'un de l'autre. François va hériter et acquérir certaines des œuvres les plus célèbres au monde. La Joconde, joyeux de sa collection, a longtemps été le tableau le plus apprécié du musée du Louvre. Léonard l'avait rapporté avec lui d'Italie. Le roi aimait particulièrement les peintres florentins. Il employait des émissaires qui rassemblaient des œuvres pour lui. Le meilleur d'entre eux était sans doute un italien, du nom de Giovanni Battista Puccini. C'est par son entremise qu'une piéta du jeune maître de Florence, Andrea del Sarto, ainsi qu'une madone furent envoyées à François en 1516. Par la suite, en 1518, Andrea del Sarto fut invité à venir peindre à la cour. Il accepta pour un séjour de courte durée, censé payer les factures de son épouse, outrageusement dépensières. Les cadeaux diplomatiques des papes et des princes permirent aussi d'agrandir la collection royale. Le pape Léondis était le protecteur d'un contemporain de Del Sarto, le peintre florentin Raphaël. Avec Michel-Angers Vinci, il forme la trinité emblématique des grands maîtres de cette époque. Il faut leur adjoindre, bien sûr, le sublime peintre vénitien, Titien. François Ier va être aussi peint par Titien, mais il n'a jamais obtenu que le Titien vienne en France faire ce portrait. Titien a peint François Ier à partir d'une médaille depuis Venise. François ne négligeait aucune piste. Michel-Ange fut lui aussi invité à la cour de France, mais il refusa. On trouve d'ailleurs rarement de ses œuvres hors d'Italie. Plus tard, dans son règne, François Ier emploie à des artistes italiens de façon plus constante. On pense par exemple au Primatis, tous ces gens qui viennent de Bologne, de Florence, le Primatis, Rosso, Luca Penni, tous ces gens-là vont venir en France à l'exemple de Léonard et suivre les conseils du roi François Ier pour peindre à Fontainebleau ou ailleurs. Le peintre de la cour, Jean Clouet, qui combinait des techniques flamandes et italiennes, créa une école du portrait d'inspiration purement française. François Ier montra un grand discernement en protégeant cet artiste majeur. Petrarch, poète et érudit du XIVe siècle, est appelé le père de l'humanisme, mouvement philosophique qui a permis l'épanouissement intellectuel de la Renaissance. Il est le premier à avoir lancé l'idée d'une renaissance de la littérature et de l'étude classique de la Grèce et de la Rome antique. Les humanistes attachaient une grande importance à la dignité, aux relations et aux capacités humaines. Ils pensaient que la réussite sociale n'excluait pas forcément une relation authentique avec Dieu, puisque celui-ci a donné aux humains leur potentiel intellectuel et créatif pour qu'ils l'utilisent pleinement. François Ier a été élevé dans le beau, si je puis dire, dans l'élégance avec une maman qui était très érudite, avec une grande sœur, Marguerite de Navarre, Marguerite de Valois, qui était elle aussi très érudite, qui était poète d'ailleurs, et il a été bercé dans ce monde-là. Si bien qu'il bondit sur ce qu'on appelle l'humanisme, c'est-à-dire l'humanisme qui est quelque chose de merveilleux. Jusqu'alors, on était encore dans le Moyen-Âge, c'est-à-dire pas dans l'obscurantisme, mais presque. On craignait la mort, on ne voyait que Dieu, on ne vivait que pour Dieu. Tandis que maintenant, avec l'humanisme, on va vivre pour l'homme, on va vivre pour le beau, pour la qualité, pour la culture. François Ier, de par son éducation, est intéressé par les questions que nous appellerions intellectuelles, les questions que soulève l'humanisme. Cependant, ce n'est pas lui-même un intellectuel du tout. Le mot est anachronique. C'est quelqu'un qui a une honnête formation, mais ce n'est pas un excellent latiniste. En revanche, il est très sensible, là encore, à la conversation. qu'il peut avoir, la conversation lettrée qu'il peut avoir avec ses humanistes. Il en reçoit régulièrement, il discute avec eux. Et on a une image célèbre qui représente l'un de ses humanistes en train de faire la lecture non seulement au roi, mais à ses enfants et aux principaux personnages, aux principaux dignitaires de sa cour. Le poète le plus doué de la cour était Clément Marrou. Il réintégra les sources classiques dans la poésie française. Et c'est ainsi que s'épanouire de nouveaux genres et thèmes. Mais ses écrits, comme ceux de nombreux humanistes, lui évalurent des difficultés avec les autorités religieuses. Parmi les nombreuses figures littéraires du règne de François Ier, le plus talentueux de tous fut sans doute François Rabelais. Il est tenu pour l'un des plus grands génies comiques de la littérature universelle. Rabelais était un docte érudit, tout autant qu'un auteur de satyres, d'histoires grotesques, de jeux de mots et de chansons paillardes. Ses œuvres majeures eurent le droit de circuler car elles bénéficiaient de la protection royale. L'entourage du roi comprenait plusieurs humanistes, en particulier son secrétaire et notaire, Guillaume Budé. C'est lui qui persuada le roi de fonder un collège consacré à l'étude des langues classiques. François envoya le directeur du collège du pape à Rome et d'autres émissaires lui chercher des manuscrits et des livres rares, comme il l'avait fait en matière d'art. Ses efforts permirent de créer une des plus belles collections de manuscrits grecs d'Europe occidentale. Bien qu'il ne lui ait jamais accordé le soutien financier promis au départ, un collège classique, le futur collège de France fut fondé par François Ier en 1529. François fit son chemin parmi des gens qui pensaient qu'il était possible d'envisager différents points de vue sans pour autant se détourner des enseignements essentiels de Dieu et du Christ. C'est pourtant cela qui conduisit les humanistes au conflit avec l'Église. Les relations entre l'Église, la papauté et le monde des savants, le monde des humanistes qui redécouvrent la littérature ancienne, qui ont le souci de revenir aux sources de la culture classique et chrétienne, sont complexes. Elles ne sont pas radicalement opposées parce qu'il y a beaucoup de prélias, il y a beaucoup de théologiens qui sont eux-mêmes au fond des humanistes qui ont le souci de retrouver la vérité des textes. C'est le cas d'Érasme. Érasme, c'est un homme d'Église et c'est aussi le prince des humanistes comme on l'a surnommé puisqu'il a composé en latin des commentaires religieux, des œuvres morales, des œuvres théologiques. C'est le cas de Luther. Luther, c'est un homme d'Église. Donc, il n'y a pas d'opposition. C'est de l'Église justement que naît l'humanisme en grande partie et la plupart des humanistes à l'origine sont des gens d'Église. Cependant, il y a des choses que l'Église ne va pas accepter. Elle ne va pas accepter la remise en cause d'un certain nombre de fondements des croyances traditionnelles. Leurs écrits critiques alimentèrent un mouvement qui se répandit sous le nom de réforme. Une autre découverte importante de l'époque, l'imprimerie, permit à un grand nombre de gens de se procurer des livres et ils purent désormais lire la Bible dans leur propre langue. Les abus de pouvoir du pape furent l'autre étincelle qui alluma l'incendie des revendications de la réforme. Au début, sous l'influence de sa sœur bien-aimée, François se montra assez tolérant envers ce nouveau courant. Il le considérait utile d'un point de vue politique car il conduisait de nombreux princes germaniques à se retourner contre son ennemi, Charles Quint. François et Marguerite s'étaient liés d'amitié avec un petit cercle influent de réformateurs modérés. En plusieurs occasions, le roi usa de son autorité pour sauver certains d'entre eux qui, accusés d'hérésie, étaient promis à une mort imminente. François dut faire face à d'énormes pressions. On exigeait de lui qu'il adopte une position orthodoxe contre la diffusion du luthérianisme en France. Il montra d'abord de la résistance à l'idée de persécuter ses propres sujets. Le Parlement concentra tous ses efforts pour éradiquer l'hérésie durant l'absence du roi. Plus tard, dans son règne, François changea d'attitude quand la question de la nouvelle religion et de la façon de traiter les hérétiques, comme on nommait les protestants, se transforma en un combat politique et moral qu'il perdit à la fin du compte. François avait une passion pour les beaux-arts, mais il aimait aussi construire tout simplement. Il était profondément impressionné par les merveilleux bâtiments renaissances qu'il avait vus en Italie, en particulier les palais de Milan et Venise. Pour ses premières entreprises architecturales, il se concentra dans la vallée de la Loire, à Amboise, sa maison d'enfance, à Blois, la demeure de Claude et à Chambord, au cœur de la forêt de Blois. Amboise demeura la principale résidence royale au cours des trois premières années de son règne. Louis XII y avait déjà fait construire une secondelle perpendiculaire à celle de Charles VIII dans le style Renaissance. Mais le premier bâtiment sur lequel le roi exerça sa passion pour l'architecture fut le château de Blois que l'on pourrait appeler le Versailles de la Renaissance. Les modèles qui sont à l'origine des châteaux de la Loire sont pluriels. Tout d'abord, il y a une dimension qui vient de l'architecture française traditionnelle. Quand on regarde un château moderne du temps comme le château de Chambord, on s'aperçoit qu'il a quatre tours, des murs, un donjon comme des constructions anciennes. Et puis, évidemment, ce qui inspire aussi François Ier, c'est l'héritage italien. Pensons par exemple à Blois, aux loggias qui donnaient à l'époque sur de vastes jardins, maintenant qui donnent sur l'extérieur du château. Ces loggias sont directement inspirées de loggias qui ont été construites dans les états du pape à Rome, au palais du Vatican, même plus précisément au Belvédère. Et François Ier a cette tradition française, cette influence italienne, et il va vouloir faire des choses nouvelles, exceptionnelles, sans équivalent en Europe. Il y arrive par exemple avec le célèbre Escalier à double Révolution de Chambord et il y arrivera aussi un petit peu plus tard avec la galerie François Ier de Fontainebleau. L'ancienne forteresse féodale des Comtes de Blois devint résidence royale lorsque Louis XII s'y installa au début de son règne. Claude de France, sa fille et l'épouse de François, avaient grandi dans ce château et y étaient très attachés. Elle le choisit donc pour élever ses propres enfants. Sous François Ier, l'influence classique cessa d'être uniquement décorative et commença à marquer la structure. Un magnifique escalier a été ajouté à la façade et capte toute l'attention. Trois de ses faces sont encastrées dans le mur et il reprend la tradition française de l'escalier extérieur en spirale. Les rampes extérieures sont couvertes de sculptures délicates. Façade et escalier sont animés par la multiplication des emblèmes royaux. sa lamandre couronnée de François Ier et monogramme F et C du roi et de la reine. Blois étant la demeure de la reine, c'est là qu'elle avait désiré vivre avec ses enfants. Il n'est donc pas surprenant que François ait voulu se bâtir une demeure entièrement à son goût. C'est avec Chambord qu'il y parvint. Cet édifice énorme et somptueux fut bâti ex nihilo. L'aile de Blois n'était pas terminée que le roi travaillait déjà sur ce château qui allait devenir le phare de la nouvelle architecture à la française. Blois est un merveilleux château dans lequel ses enfants vont passer une grande partie de leur enfance en bois également. Et puis, un jour, en partant à la chasse, parce que c'est un chasseur impénitent, le cher François Ier, eh bien, il découvre une ancienne fortification médiévale pas très loin de la Loire. Et il se dit mais c'est intéressant d'autant que tout à côté, j'ai une amie, une amie très tendre qui vit tout à côté et Mme de Toury qui était de la famille de Rouen qui a été une de ses maîtresses et il s'est dit si je me construis un château ici je ne serais pas très loin de ma maîtresse. Bon, la liaison avec Mme de Toury ne va pas durer suffisamment longtemps parce que le château a quand même coûté 220 000 tonnes de pierres et puis a duré plus de la construction a duré plus de 30 ans naturellement. On pense que Vinci avait dessiné des plans pour cet édifice. Chambord était un immense projet conçu pour ressembler à une gigantesque forteresse royale. Il consiste en un donjon carré flanqué de tours massives aux quatre points cardinaux. Le plan des pièces adopte le modèle d'une croix grecque qui s'étend à travers les douves et divise le tout en quatre blocs. Un escalier double hélice permet d'accéder au toit ou plus exactement à une terrasse qui fait le tour du donjon et permet une vue parfaite sur les multiples cheminées, tourelles dentelées et clochetons qui ornent les toits de Chambord. Avec plus de 200 pièces, c'est le plus grand château de la vallée de la Loire. A la mort de Maximilien Ier en 1519, le trône du Saint-Empire romain germanique se retrouva vacant. Son petit-fils, Charles, était son successeur tout désigné, mais il fallait pourtant qu'il fût élu par les sept princes électeurs. De façon surprenante, François se porta candidat et envoya au-delà des Alpes des émissaires chargés de promettre aux électeurs argent et faveur en échange de leur vote pour le roi de France. Finalement, Charles parvint à racheter plus d'alliés que François et il devint l'empereur charlequin. En définitive, les princes allemands vont préférer la tradition Habsbourg, même si on reproche à Charles de ne pas être du tout un prince allemand. Charles, c'est quelqu'un qui est néagant, c'est un belge, si j'ose dire, qui est roi d'Espagne. Mais bref, ils vont préparer cette tradition Habsbourg plutôt que l'originalité exceptionnelle qui serait celle d'une élection française. Le roi de France, en apprenant la nouvelle, dit « Je remercie Dieu de m'avoir épargné les responsabilités de cette fonction » et partit ensuite à la chasse. Charles Quint gouvernait à présent sur le Saint-Empire romain germanique, une réunion de territoires pour la plupart allemands et italiens. Il y a en Europe quelques grandes puissances. Il y a l'empereur, il y a une monarchie qui est en train de se reconstruire en Espagne où Charles Quint va aller régner pendant plusieurs années. Il y a le roi de France qui a un prestige considérable depuis sa victoire de Marignan et son accord avec le pape. Il y a enfin le roi d'Angleterre, Henri VIII. Henri VIII qui est un prince ambitieux qui est à la tête d'un État encore faible sur le plan diplomatique et militaire mais qui a l'intention peut-être de remettre le pied sur le continent. La France et le nouvel État des Habsbourg semblaient être sur un pied d'égalité si bien que le rôle de l'Angleterre devenait primordial. Une alliance avec elle assurait la domination mais sa neutralité était en théorie un gage de paix. L'Angleterre se retrouva donc courtisée à de nombreuses reprises par les deux grandes puissances. L'exemple le plus connu de ces tractations est l'entrevue du camp du Drador. Du 7 au 24 juin 1520, le camp du Drador fut le lieu d'une rencontre entre les rois Henri VIII d'Angleterre et François Ier. Il fut établi dans une vaste plaine des Flandres entre les châteaux d'Ardre et de Guine, dont le premier appartenait à la France et le second à l'Angleterre. La rencontre devait resserrer les liens d'amitié entre les deux rois et François espérait bien gagner à sa cause le roi d'Angleterre au détriment du Saint-Empire. Chacun des rois tenta d'éblouir l'autre à grands renforts de pavillons somptueux, de vêtements couverts de pierreries, de fêtes éblouissantes, de musique, de joutes et de jeux. Les tentes et les costumes brillaient tant, les tissus étant faits de soie et de fils d'or que le site fut appelé « camp du drap d'or ». Mais malgré cette pompe, ces effusions et les échanges de cadeaux, on ne parvint à aucun accord. Personne ne se doutait qu'un peu plus tard dans l'année, Charles Quint allait déclarer la guerre à la France et que le versatile roi d'Angleterre serait à ses côtés. Aussitôt élu, Charles Quint déclara que son élection mettait fin au traité avec la France. Ce fut le coup d'envoi d'une rivalité qui se prolongera durant toute leur vie. François, cerné de tous côtés, se sentit menacé à juste titre. C'était la perspective de perdre l'Italie qui l'affectait le plus, car il était une idée largement répandue selon laquelle contrôler l'Italie était la clé de la domination sur l'Europe. Les événements préludant à l'éclatement de la guerre furent en partie provoqués par la stratégie de François Ier. Il avait décidé de détourner Charles Quint de l'Italie en menant au cours du printemps 1521 son désir de conquête vers le royaume de Navarre, dont il s'estimait un héritier légitime, et vers le Luxembourg à l'été de la même année. Mais le pape Léondis trahit François Ier et se tourna vers l'empereur. La mainmise des Français sur Milan était désormais remise en cause. Les guerres d'Italie reprirent en 1521 quand les armées impériales espagnoles et celles de la papauté lancèrent une offensive sur Milan et brisèrent ses défenses. Le maréchal français, le vicomte de Lautrec, se retira pour l'hiver et le printemps venu, il tenta avec des renforts suisses d'assiéger Milan et Pavie. Sans succès. Les Français se retirèrent à nouveau afin de rassembler leurs forces. L'armée impériale germanique suivit leurs traces et s'installa près d'un lieu dit Bicocca, d'où le nom de Bicocca. Ne se sentant pas de taille à mener une attaque frontale, Lautrec entreprit de couper les lignes de communications ennemies. Mais les mercenaires suisses, n'ayant pas perçu leurs soldes, exigèrent un affrontement immédiat. C'est une terrible défaite pour les Français et les mercenaires suisses qui sont à leur côté. Depuis Marignan, les Suisses combattent aux côtés des Français. Et les mercenaires suisses qui n'ont pas changé leur façon de combattre, ils chargent à la pique frontalement, se font décimer une nouvelle fois finalement. Mais cette fois, il s'agit de l'artillerie et des arcs busiers espagnols et impériaux qui les massacrent. Au cours de la bataille de la Bicoque, 3000 Suisses, dont 22 capitaines, trouvèrent la mort. Les survivants s'enfuirent vers leur patrie. Sans les mercenaires dont il avait besoin, Lautrec n'était pas en mesure de garder le contrôle de la Lombardie. Les territoires qui étaient aux mains des Français tombèrent un à un dans celle de l'armée impériale. Et les troupes restantes se retirèrent en franchissant de nouveau les Alpes. Après la chute de Milan en 1522, la situation continua à empirer. La défaite de la France poussa l'Angleterre à entrer en guerre aux côtés du Saint-Empire romain germanique. Henri VIII voulait s'emparer de la couronne de France. Charles Quint réclamait la Bourgogne, la Champagne, le Dauphiné, la Provence et le Languedoc. Le royaume était menacé de disparaître. En plus d'avoir perdu un puissant allié, François devait faire face à des troubles à l'intérieur même du pays. Dans ces années 1523-1524, la grande crise est liée précisément à la succession de Bourbons. Les Bourbons, qui sont une branche de la famille royale, possèdent un territoire considérable dans le centre du royaume et la dernière duchesse Suzanne de Bourbon meurt en 1521. Elle est mariée à son cousin, qui est un Bourbon d'une branche cadette, Charles de Bourbon, que François Ier a fait son connétable, son chef de guerre en 1515. Mais la succession de Bourbon est réclamée par la mère de François Ier, Louise de Savoie, qui est une cousine germaine de la défunte. C'est une histoire un petit peu compliquée. Bref, ce sont un cousin et une cousine qui s'affrontent pour la succession et les autorités françaises vont donner la victoire à Louise de Savoie. Charles de Bourbon, le connétable, juge qu'il a fait l'objet d'un déni de justice de la part de son suzerain François Ier et il va se tourner vers son autre suzerain sous lequel il possède aussi des terres comme Vassal. Cet autre suzerain, c'est Charles le Quint, au service duquel il va se mettre pendant toute la fin de son existence. Et pour achever le tout, le sort lui réserva d'immenses sa grain personnel. La reine Claude, épuisée par ses grossesses, tomba malade et mourut le 26 juillet à l'âge de 24 ans. Elle avait donné à François sept merveilleux enfants. Puis, en septembre, leur fille Charlotte, âgée de 8 ans, mourut de la rougeole. L'étoile du roi de France paraissait se ternir. À l'été 1524, Henri VIII, Charles le Quint et Charles de Bourbon, qui avaient retourné sa veste et vivaient à présent en exil en Franche-Comté, étaient alliés. Mais leurs tentatives communes pour envahir la France demeurèrent sans succès. Ses ennemis s'étant repliés, François put enfin reprendre son projet longtemps différé d'envahir l'Italie. Il était impatient de répéter son exploit de marignan. Ses conseillers le lui déconseillèrent et le pressèrent d'attendre le printemps. Le 17 octobre, Louise reprit la régence et François franchit les Alpes pour la seconde fois. François Ier éprouva de sérieux revers après les succès militaires et diplomatiques qu'il avait connus au début de son règne. Dans les années 1520, il semblait que son étoile avait été remplacée au zénith par celle de son nouveau rival, Charles Quint, qui se révélait un adversaire de taille. En dépit de ses avanies, François resta ferme dans sa détermination de remettre le pied en Italie. Il franchit de nouveau les Alpes avec son armée et, une fois sur le sol italien, se prépara à affronter les forces impériales. Cette guerre contre Charles Quint allait-elle lui permettre de conquérir des territoires et d'assurer sa gloire ? Son rêve de gouverner l'Italie allait-il se réaliser ou l'histoire s'en souviendrait-elle comme d'une folie ? Bien que François ait jusque-là échoué dans le projet d'étendre son royaume, ce prince de la Renaissance avait prouvé son talent de protecteur des arts et des lettres et avait largement contribué au développement culturel de son pays. En dix ans seulement, il avait, par ses efforts et son soutien financier, contribué à donner naissance à un nouveau style pictural et architectural. L'urgence de la guerre le distrayait parfois de son engagement auprès des érudits, mais il ne cessa jamais de leur accorder sa faveur royale. Malgré les œuvres splendides qu'il avait acquises, sa bibliothèque qui s'était considérablement enrichie et ses splendides réalisations architecturales de blois et de chambord, les premières années de son règne ne furent pas les plus fertiles. La Renaissance arrivait à la fin d'une première étape. Le maniérisme était dominant. Les idées françaises et italiennes continuaient à exister côte à côte. Elles devaient maintenant fusionner. Au cours des années qui suivirent, François continua à attirer de grands artistes de son époque avec qui il collabora pour que s'épanouisse une véritable renaissance française. Sous-titrage Sous-titrage Deux cultures exceptionnelles s'unirent, celles de la France gothique et de la Renaissance italienne. François Ier assez tôt a eu le sentiment que le roi de France devait s'intéresser aux arts et également aux lettres. Il va créer un univers de la peinture, de la littérature. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, François d'Angoulême fut élevé tel un prince de la Renaissance, mais il était encore emprunt de l'esprit du Moyen-Âge. Lorsqu'il naît à Cognac en 1494, la France est encore sous influence gothique, mais les nouveaux courants artistiques qui se développent depuis un siècle en Italie et sèment doucement vers le nord. Le père de François, Charles, comte d'Angoulême, meurt en 1497, suivi de près par le roi valois Charles VIII. Ainsi, le petit garçon âgé de 4 ans devient-il à son tour comte d'Angoulême et en tant que fils aîné de cette maison, branche de celle des Valois, il est désormais le premier prince de sang. sans pouvoir en être certaine, sa mère, Louise de Savoie, voit en lui le nouveau roi de France. Avec sa fille, sœur de François, la célèbre poétesse Marguerite de Navarre, elles vont consacrer leur vie à sa réussite. Elles vont lui transmettre l'amour des arts et des lettres, ainsi qu'une grande curiosité intellectuelle. Mais comme tout garçon du début du 16e siècle, le jeune prince a la tête pleine d'histoires de chevalerie, de conquêtes et d'honneur. L'Italie avait été au centre des préoccupations des rois précédents en matière de politique étrangère. Tout jeune, François s'imaginait en train de conquérir un jour ce pays berceau du monde civilisé. A la mort de Louis XII en 1515, il monte sur le trône et devient François Ier. Deux mois à peine après son couronnement, il franchit les Alpes et remporte une grande victoire militaire à Marignan, prenant ainsi le contrôle du duché de Milan, porte de l'Italie pour les Français. En 1519, pour asseoir sa réputation, François se porte candidat à la couronne impériale. Sa défaite au profit de Charles Quint, le Habsbourg récemment couronné qui gouverne l'Espagne, l'Autriche et quelques autres petits territoires voisins de la France, crée inévitablement une rivalité entre les deux monarques. Ce second épisode, consacré à la vie de François Ier, présente les quatre guerres qu'il mena tout au long de son règne. Il pratiquera toujours une politique indécise, si l'on accepte quelques éclairs de génie, et ne parviendra jamais à la gloire militaire qu'on lui prédisait. C'est sa passion pour la beauté, la connaissance et l'art de la Renaissance qui le conduiront à des succès d'un autre genre. Il restera célèbre comme mécène car il a porté la culture française à un niveau sans précédent. C'est ainsi que s'est construite son image de roi de la Renaissance. Fin 1524, François a hâte de rompre avec la malchance. En 1520, il n'a pas réussi à s'allier avec Henri VIII d'Angleterre pour contrer l'empereur nouvellement élu, Charles Quint. En 1521, menant sa première guerre contre l'empereur, son manque d'expérience le conduit à la perte de Milan. Puis en 1522 et 1523, son manque de tact pousse le connétable de Bourbon à se ranger aux côtés de son ennemi. François Ier aborde la bataille de Pavie dans un esprit de revanche. Les Français ont été chassés du duché de Milan par les impériaux au cours des mois qui ont précédé la bataille et le roi veut revivre la grande aventure d'une victoire comme Marignan en 1515 et reconquérir ainsi une terre dont il se considère le seigneur, la Lombardie. Il est clair qu'il manque d'alliés dans sa lutte contre l'empereur romain germanique et il est impatient de reconquérir Milan. En octobre, il commence à préparer une nouvelle offensive. Ses conseillers tentent de l'en empêcher et le presse de différer jusqu'au printemps. Mais François est là d'attendre. Il veut agir avant que ses adversaires ne se regroupent après avoir levé le siège autour de Marseille. Le 17 octobre, le roi de France confie la régence à sa mère et franchit pour la deuxième fois les Alpes. Le 28 octobre, les Français entrent dans Milan par un côté tandis que la coalition impériale la quitte par un autre et installe ses garnisons dans la ville toute proche de Pavie. François décide d'assiéger Pavie, initiative que les historiens qualifieront plus tard de maladresse. La plupart de ses généraux lui conseillent de se retirer dans Milan pour l'hiver. Mais encore une fois, François ignore la voie de l'expérience. Il est convaincu que la garnison de Pavie, affamée, sera bientôt forcée de se rendre. Il sous-estime la capacité d'endurance de ses ennemis. Fin janvier, les armées impériales réunies de Lannois, vice-roi de Naples et de Charles, connétables de Bourbon, commandées par le marquis de Pescara, sont en route vers Pavie. En février, les Français prennent position tout autour de Pavie et sécurisent les rives de la Vernavola, au sud de Mirabello. L'ennemi, lui, est posté sur l'autre rive. Les troupes campent dans la boue durant trois semaines, attendant que l'hôte fasse le premier pas. Lorsque Lannois apprend le 20 février que Pavie ne va pas pouvoir tenir beaucoup plus longtemps, il comprend qu'il doit agir. Le 24 février, aux alentours de minuit, l'armée impériale se déplace vers le nord en longeant la rive est de la Vernavola. Il va lui falloir presque toute la nuit pour creuser trois trous dans le mur du parc. À l'aube, trois colonnes de soldats pénètrent dans les brèches. Au lieu de rester à l'abri dans son campement, François Ier monte à l'assaut. À 8 heures, il se dirige avec ses hommes vers l'ennemi. Peut-être espère-t-il pouvoir colmater les brèches avant qu'elles n'aient laissées passer trop d'hommes. C'est une erreur. Le roi étant présent sur le front, ses soldats sont réduits au silence. Le roi n'a pas non plus prévu la présence des arc-busiers impériaux. Les Français se retrouvent soudain pris en embuscade, abattus l'un après l'autre par ses arc-busiers. L'armée française est aussi nombreuse que l'armée ennemie, mais elle est éparpillée. Le beau-frère de François-Charles d'Alençon a planté son camp très loin du champ de bataille. Il ne recevra jamais les ordres du roi et ne le rejoindra jamais. Il finira par sonner la retraite sans avoir combattu. Les Français sont battus parce qu'ils sont pris par surprise. Leur artillerie n'est pas efficace parce que la cavalerie française charge devant les canons. Les espagnols, les fantassins espagnols, les arc-busiers espagnols attaquent et tuent à bout portant les chevaliers français qui sont enferrés les uns dans les autres, qui sont pris dans la pluie, dans le brouillard, dans un terrain tout à fait impraticable pour la cavalerie. Et finalement, c'est une hécatombe, une hécatombe sans précédent. Il faut revenir peut-être à un siècle avant, un siècle et demi avant avec les grandes batailles de la guerre de Cent Ans pour trouver une hécatombe de la noblesse française aussi importante. L'armée dispersée de François 1er est vaincue et les morts sont innombrables. Les capitaines du roi, ses chambelans, ses amis d'enfance, les héros de Marignan ainsi que les vieux maréchaux de Charles VIII. François a tué plusieurs officiers espagnols avant que son cheval ne soit abattu sous lui. Il a continué à se battre, à pied, avant d'être blessé et capturé. Il n'a accepté de rendre son épée qu'au comte de Lannoy, vice-roi de Naples, afin d'être sûr que l'épée royale soit reçue dignement. D'autres nobles français, parmi lesquels Anne de Montmorency et Henri d'Albray, roi de Navarre, ont également été capturés. Seul le duc d'Alençon, mari de Marguerite, a pu s'échapper. Il mourra peu après son retour en France. De honte, selon certains. François est immédiatement conduit à la forteresse de Pizzigetone, où il va rester trois mois. C'est de là qu'il écrit à sa mère la célèbre lettre où il lui dit « J'écris pour vous avertir comment se porte le ressort de mon infortune. De toute chose ne m'est demeuré que l'honneur et la vie qui est sauve. » Le roi refuse les conditions humiliantes qui lui sont imposées par un messager de l'empereur. Henri d'Albray s'évade de prison et regagne la France. A la suite de cette évasion, le roi de France est transféré à Naples dans une prison plus sûre. Il comprend que son seul espoir de recouvrer la liberté est de négocier un traité de paix avec Charles Quint. Il convainc l'hannois de l'emmener en Espagne et arrive en août à Madrid. « François 1er va rester en captivité pendant à peu près une année. Une première partie de captivité en Italie, tout à fait confortable. Ensuite, vers Barcelone où il sera même accueilli en prince. Il imposera les mains pour guérir les écrouelles. On l'acclamera. Et puis, arrivé à Madrid pendant trois mois à peu près, là, ce sera quasiment un cul de basse fausse. » Montmorency et Marguerite de Navarre avaient déjà été autorisés à entrer en négociation avec l'empereur romain germanique. L'obstacle principal restait la Bourgogne. Charles Quint insiste pour que François Lucette se duchait, mais celui-ci refuse obstinément. Les pourparlers de paix reprennent en octobre. Les conditions proposées par Marguerite sont de nouveau refusées par l'empereur et elle rentre en France. La ruse semble être la seule voie qui reste au roi de France s'il ne veut jamais échapper à sa prison. Il s'en rend compte et décide finalement de signer le traité tout en n'ayant aucune intention de le respecter. Le 15 décembre, il informe l'empereur qu'il accédera à toutes ses requêtes et le traité de Madrid est signé le mois suivant. Finalement, c'est la France ou le roi de France et les diplomates français qui vont craquer les premiers et qui vont considérer qu'il est plus important de faire revenir le roi en France fusse au prix d'une promesse bourguignonne que de le laisser dans le royaume et je précise, car ce n'est pas sans importance pour la suite, François Ier signe la veille de la signature du traité officiel une protestation considérant qu'on lui a arraché son consentement sous la contrainte et donc que ce qu'il va signer le lendemain n'est pas légitime, n'est pas légal et n'est pas valable. François promet de renoncer à la Bourgogne, la Flandre et l'Artois et également à l'Italie. Henri d'Albray doit lui renoncer à la Navarre espagnole et restituer le patrimoine du connétable de Bourbon et de ses partisans. Enfin, il livre en otage à Charles V son fils aîné, le dauphin François et son cadet Henri d'Orléans jusqu'à la ratification du traité par le Parlement. Il doit également épouser la sœur de l'empereur et l'éonor d'Autriche. Le 15 mars 1526, après un an de captivité, François Ier retrouve sa liberté. Ce conflit fut appelé la guerre de quatre ans. Ce fut une période d'invasion, de souffrance, de larmes, de lourds impôts et d'innombrables pertes humaines. Le retour du roi en 1526 est comme un second couronnement. Tant de nobles ont disparu à Pavie qu'il faut nommer d'urgence des responsables au poste vacant à la cour. Une des premières préoccupations du roi et de son conseil est également de se soustraire aux conditions inacceptables du traité de Madrid tout en ramenant sains et sauf les deux enfants royaux. Alors François Ier a eu, mon Dieu, un nombre incalculable de maîtresses, Madame de Pisseleu, Madame de Châteaubriand, la belle ferronnière, évidemment, celle d'ailleurs, je crois, tout le monde le dit, qui lui a donné la dernière des maladies parce que il a souffert d'une bonne galanterie François Ier avant de mourir. Elle était malade jusqu'au dernier degré la belle ferronnière et puis également Madame de Toury qui habitait du côté de Chambord et c'est pour elle qu'il est allé construire d'ailleurs tout à côté de chez elle le château de Chambord. Sa première épouse étant décédée et la nouvelle n'étant pas encore arrivée, le roi rencontre celle qui sera la plus aimée et la plus influente de toutes ses maîtresses, Anne de Pisseleu-Délie. Elle n'a que 18 ans, c'est une jolie blonde, sensible, qui a un vrai goût pour l'art. Louise de Savoie et Marguerite de Navarre lui portent une grande estime et la présentent au roi. La guerre de 4 ans a laissé le domaine de la range à chair. Tous les fonds disponibles devaient être affectés aux troupes et aux munitions. Contrairement à ce qui s'était produit après Marignan, on a vu peu de peintres italiens à la Cour de France, peu d'acquisitions importantes ont été réalisées. L'école grecque, fondée à Milan par François Ier, entreprise qu'il espérait et bien réédité en France, a pris fin en 1522 avec la perte du duché. La construction de Chambord a été complètement arrêtée et aucun nouveau projet n'a vu le jour. Dès son retour, le roi reprend les travaux de construction. L'édification de Chambord se poursuit, mais la cour n'est plus fixée dans la vallée de la Loire. A son retour de Madrid, le roi la déplace à Paris. Après le retour du roi d'Espagne en 1526, une fois libérée, le roi va tenter de se rapprocher de la population parisienne en particulier, dont il a besoin sur le plan financier en particulier. Il va s'installer en Ile-de-France, redonner au Louvre le statut de château royal et il va également mener des opérations de communication politique, si on peut appeler ça comme ça, en poursuivant notamment des grands financiers que l'on va juger pour mauvais comportement, pour concussion. Un lit de justice, session particulière du Parlement en présence du roi, se tient au palais royal en juillet 1526. Son but ? Dénoncer les graves erreurs faites par le Parlement pendant la captivité du roi. François fait publier un édit audacieux par lequel il interdit aux juristes d'interférer dans les affaires d'État autres que la justice. Dans son ensemble, le domaine de compétence du souverain est renforcé et même élargi dans plusieurs directions. Il est en cela habilement secondé par un chancelier d'une grande fermeté, le cardinal Antoine Duprat. François Ier laissera sans aucun doute une France plus unique que lorsqu'il est monté sur le trône. L'instauration de la règle absolue se fera très progressivement. Le règne de François se terminera dans ce qu'on pourrait appeler un absolutisme limité. Charles Quint le pressant de ratifier enfin la paix, François est forcé de faire un geste. Il confie à l'émissaire espagnol un message indiquant qu'il refuse de céder la Bourgogne. À Rome, au même moment, Jules de Médicis succède à Léon X et devient pape sous le nom de Clément VII. Choqué par la défaite de la France en Italie en 1525, il entreprend d'organiser avec l'accord de la République de Venise une coalition pour expulser Charles Quint d'Italie. François Ier et les Français ont été écrasés par les impériaux à Paville en 1525. Au cours des mois qui suivent, c'est la mère du roi, Louise de Savoie, qui tente de redonner au Royaume de France un statut de grande puissance à l'échelle européenne. Pour ce faire, elle va réussir à négocier une alliance, une grande alliance qu'on appelle la Ligue de Cognac avec le pape, Clément VII, et avec d'autres princes, italiens en particulier, pour combattre les impériaux. François Ier est impatient de voir les Italiens agresser l'empereur. Mais à ce stade, il n'est pas en mesure de participer directement à l'opération. Il espère encore obtenir de Charles Quint, par la voie diplomatique, la libération de ses fils à des conditions raisonnables. Le roi de France rejoint la Ligue. Il promet le soutien de son pays, mais cache qu'il n'a pas l'intention d'honorer cette promesse. En juin 1526, la Ligue de Cognac est signée par la France, Milan, Venise, Florence et la Papauté. L'Angleterre refuse de s'y joindre. La première offensive militaire des membres italiens échoue à Lodi, ce qui permet aux troupes impériales de s'emparer de Milan. Le pape vacille, mais François Ier lui promet son alliance et le soutien des troupes françaises. Celles-ci n'arriveront jamais et la Ligue subira de nombreuses défaites. Les troupes impériales montrent également des signes de faiblesse. Charles Quint n'a pas les fonds nécessaires pour payer très longtemps ses armées. Ses hommes ont froid, faim et se révoltent. Au printemps, les Lanknés, mercenaires allemands et une armée espagnole sous le commandement du connétable de Bourbon sont dans un état de mutinerie permanent. Les deux armées fusionnent et commencent à marcher sur la capitale italienne au cri de piller ou payer. Rien ne peut plus les arrêter. Elles contournent Florence et arrivent très vite à Rome, bien décidées à obtenir leur dû. Le 6 mai, débute le sac de Rome. Lorsque le connétable de Bourbon qui avait pourtant combattu aux côtés de François Ier à Marignan en 1515, il a trahi le roi ensuite, il a fait François prisonnier à Pavie et après Pavie, il descend vers Rome et il va piller Rome et c'est la catastrophe. Le connétable Charles de Bourbon est tué dans la bataille mais ses troupes envahissent la ville, saccagent la ville éternelle et pendant pratiquement un an, des soudards vont aller et venir dans la ville ravageant les églises, les sanctuaires, s'emparant des objets précieux. C'est un événement sans précédent, c'est peut-être l'événement le plus important du XVIe siècle. Il marque une victoire décisive du Saint-Empire romain germanique dans le conflit qui oppose Charles Quint à la Ligue de Cognac ainsi que l'entrée en guerre de l'Angleterre. Le pape, s'abstenant désormais de jouer aucun rôle dans cette partie, la France doit adopter une nouvelle stratégie pour négocier au mieux la libération des petits princes. Un traité franco-anglais est signé en août et François Ier envoie le maréchal Lautrec de l'autre côté des Alpes pour attaquer la Lombardie. Les deux pays déclarent officiellement la guerre à Charles Quint quatre mois plus tard. L'empereur est si furieux qu'il fait durcir les conditions de détention des deux enfants. En Italie, l'armée française subit défaite sur défaite. En 1529, le roi de France a perdu l'espoir de reconquérir l'Italie. La débâcle française conduit le pape Clément VII à s'allier à l'empereur Charles Quint. Au nom de François Ier, Louise de Savoie se rapproche de sa belle-sœur, Marguerite d'Autriche, tante de Charles Quint, pour répondre aux besoins de paix. L'empereur aussi est très ouvert à l'idée de conclure une trêve. Les deux dames finissent par se rencontrer dans une ville frontalière de Cambrai où elles vont négocier ce qui est appelé la paix des dames. On a été obligés de faire intervenir ces dames tout simplement parce que les relations personnelles entre le roi et l'empereur s'étaient tellement envenimées qu'il était souhaitable de passer par des personnages féminins apaisants proches des princes mais extérieurs pour parvenir à ce règlement. Cette paix des dames a une clause essentielle qui renverse, si j'ose dire, ce qui s'était passé à Madrid en 1526. L'empereur accepte de renoncer à la Bourgogne. Moyennant quoi, le roi de France s'engage à lui verser une considérable rançon de 2 millions d'écu d'or au soleil. Le traité de Cambrai, révision du traité de Madrid, est signé en août 1529. Certains paragraphes sont assez humiliants pour le roi de France mais en même temps, deux points le satisfont. Il conserve la Bourgogne et peut retrouver ses fils en échange d'une rançon. Les garçons, à leur âgé de 12 et 11 ans, ne regagneront la France qu'en juin 1530, après 4 ans de captivité. François se rend compte qu'il a échoué en tant que chef de guerre et qu'il est à l'origine des grandes souffrances subies par son peuple et ses propres enfants. Louise de Savoie meurt en 1531, peu de temps après avoir terminé son rôle de conciliatrice. Elle est inhumée à Saint-Denis, avec tous les honneurs dus à son rang. Son fils, trop bouleversé par son chagrin, ne put assister à la cérémonie. Jusqu'à présent, ses affrontements contre Charles Quint n'ont apporté à François Ier qu'humiliation et souffrance. On aurait pu croire que ses expériences l'amèneraient à changer de voie, mais il va encore se lancer dans deux guerres contre son ennemi juré. Pour rivaliser avec l'Empire des Habsbourg, le roi de France ne va pas seulement recourir aux armes. Il veut mettre un frein à la conquête du Nouveau Monde par la couronne d'Espagne et devient ainsi le premier monarque français à se lancer officiellement dans l'exploration de l'Amérique. Alors évidemment, François Ier a une grande idée en tête, toujours, c'est une idée principale, c'est essayer d'être meilleur que l'Espagne. Et pour cela, il se lance dans l'exploration, c'est-à-dire qu'il embauche des explorateurs. On songe à Jacques Cartier qui part de Saint-Malo pour découvrir le Canada. On songe à Verrazano qui part de Dieppe pour aller mettre les pieds dans ce qui sera New York prochainement. Et tout un tas de navigateurs qui vont longer les côtes du Brésil. Il veut marquer son empreinte dans ce qui sera les territoires nouveaux et essayer de supplanter une fois de plus l'Espagne. En 1524 et 1527, l'Italien Giovanni da Verrazano est missionné pour explorer la côte atlantique de l'Amérique du Nord entre la Floride et la Terre-Neuve. Toujours à la recherche d'or et de matières précieuses, le roi de France donne l'ordre à Jacques Cartier et plus tard à Jean-François de Roberval de s'enfoncer dans les terres d'Amérique du Nord à partir de 1534. Cartier revendique pour la France ce qui est aujourd'hui le Canada, met un coup d'arrêt à l'avance espagnole et prépare les succès futurs de Champlain au XVIIe siècle. Cartier entreprend trois voyages de 1534 à 1541 mais les résultats sont décevants. Jacques Cartier noue des alliances avec les peuples de la vallée du Saint-Laurent mais il ne trouve pas ce pourquoi il était parti, c'est-à-dire des matières précieuses, de l'or, des diamants. Il y a une forme de déception, il ne faut pas le cacher à la cour de François 1er. La flotte française entre en contact avec l'Empire ottoman, ce qui lui permet de développer ses échanges commerciaux en Méditerranée. Après l'échec de la Ligue, François voit en Soliman le Magnifique un allié potentiel contre le Saint-Empire romain germanique. L'attrait de l'Italie est tellement grand pour le roi très chrétien qu'il est prêt à collaborer avec les infidèles et il justifie cette alliance par ses mots. Si les loups me viennent attaquer chez moi, il m'est bien permis d'appeler les chiens pour les chasser. A l'époque de la paix des dames, François est âgé de 35 ans et s'apprête à aborder sa période la plus créative. Musique de l'échec Musique de générique Plus jeune, il avait englouti des sommes considérables dans ses projets de construction. Il avait poursuivi les travaux de ses prédécesseurs au château d'Amboise et démarré la rénovation du château de Blois. Il avait également entamé la construction du magnifique château de Chambord, inspiré par la Renaissance italienne et peut-être conçu par Léonard de Vinci. Après sa captivité, il fait de Paris le nouveau foyer de sa cour. De ce fait, les années 1530, voit les nouveaux chantiers se déplacer de la Loire vers Paris et l'île de France. A Paris, le roi loge dans plusieurs palais dont aucun n'a été créé par lui. Il en arrive à détester l'hôtel des Tournelles près de la Bastille, à l'emplacement actuel de la place des Vosges. A partir de 1534, la cour restera au Louvre. Pour les occasions importantes, François installe son trône de l'autre côté du fleuve, sur l'île de la Cité, dans la grande salle gothique du Palais-Royal. Il y a eu toute la période château de la Loire, Chambord, etc. Et puis, dans la deuxième partie de son règne, il se rapproche de Paris, on le sait. Et à Paris, il décide de faire des grands travaux. Il décide de faire abattre les fortifications de Philippe Auguste, la grande tour de Philippe Auguste, et de le faire construire, il lance les premiers sous-bassements du Louvre. Alors il fait appel à des architectes merveilleux comme Pierre Lescaux, et ces gens-là vont commencer le grand chantier du Louvre. À l'origine du XIIe siècle, le Louvre avait été conçu comme une forteresse à la périphérie de la ville. François va y apporter de nombreux changements. Il crée une cour et fait entrer la lumière dans les appartements en démolissant le grand donjon médiéval. Il faut attendre la fin de son règne pour que Pierre Lescaux abatte l'aile ouest du Vieux-Louvre et commence l'édification du Nouveau. Le roi meurt quelques mois après en avoir approuvé les plans. Henri II et son épouse Catherine de Médicis les feront exécuter, tout en apportant quelques modifications. La cour carrée, par exemple, est quatre fois plus grande que prévue. François Ier décide de s'installer en Ile-de-France dans les années 1520. Il n'ira beaucoup moins dans la vallée de la Loire. En Ile-de-France, il y a le Louvre, il y a d'autres châteaux près de Paris, et puis il y a Fontainebleau. Fontainebleau, il y a une vieille résidence royale que le roi décide de transformer. Mais pourquoi ? Parce que c'est au milieu d'une forêt tout à fait gigantesque où le roi peut s'adonner à sa passion, qui est la chasse. C'est une demeure de plaisance, une demeure d'été, si l'on peut dire. Et le roi va faire transformer le château dans les années 1530 pour lui donner l'aspect d'un palais renaissant. Mais c'est une construction, il faut bien le dire, qui reste un peu de briques et de brocs et qui n'a pas grand-chose à voir avec les grands palais italiens de la même époque. François passe beaucoup de temps au Louvre. Il se rend régulièrement à Saint-Germain-en-Laye et Villers-Cotterêts, mais c'est à Fontainebleau qu'il se plaît à trouver refuge. On raconte qu'un chien du nom de Bleau s'étant égaré, il découvrait une fontaine inconnue jusque-là. Et c'est ainsi qu'on appela l'endroit Fontainebleau. Le lieu, facile d'accès depuis Paris, plaît beaucoup au roi. Situé à côté d'un magnifique lac et au cœur de la forêt, le château est un ancien pavillon de chasse royale. Une épaisse muraille médiévale entoure une cour en ovale et un grand donjon carré. La reconstruction et l'expansion de Fontainebleau est l'un des projets les plus importants de François 1er. La réhabilitation commence en 1527 et se poursuivra jusqu'à la mort du souverain, qui parlait de ce château en disant tout simplement « chez moi ». François 1er est enchanté par Fontainebleau. C'est un vieux château médiéval. Il se dit également, comme il l'avait fait pour le château de Philippe Auguste à Paris, pour en faire le Louvre, il se dit « je veux en faire un merveilleux château Renaissance ». Pourquoi ? Parce que ce n'est pas très loin des temples où il y avait d'ailleurs sa belle maîtresse qui habitait là. Il faut toujours qu'il y ait une maîtresse dans les environs de François 1er. Et ensuite, il veut en faire mieux qu'un château de la Loire. Et il réussit d'ailleurs, puisqu'il va faire une véritable école de peinture, école de sculpture. Il va créer un univers de la peinture, de la littérature. Il va créer une bibliothèque à Fontainebleau. Fontainebleau est devenu le centre du monde à cette époque-là. Dès les premiers jours de son règne, François n'a eu de cesse d'attirer à sa cour les artistes de la Renaissance et les érudits férus de Nouvelle Science. Il avait lancé des émissaires pour acquérir les peintures, sculptures et manuscrits exceptionnels qui viendraient enrichir ses collections, engager Léonard de Vinci et Andrea del Sarto, acheter des œuvres de Raphaël et de Michel-Ange. A partir de 1531, deux artistes italiens, Rosso et le Primatice, travaillent aux côtés d'artisans français à la décoration intérieure du château en adaptant le maniérisme italien à la sensibilité française. On voit défiler des petits et de grands peintres, sculpteurs, mosaïstes et graveurs. Cette rencontre du maniérisme italien et du mécénat français autour de Fontainebleau produit un style d'une grande élégance qui mènera à la formation de la première école de Fontainebleau. La galerie François Ier où a survécu le travail de Rosso a malgré tout été beaucoup modifiée au cours des siècles. Le Primatice a décoré un grand nombre de chambres à coucher, mais il n'en reste pas grand-chose. Le roi remplit sa demeure en chanteresse de ses biens les plus précieux. C'est là qu'il accroche les Léonard de Vinci, les Raphaël, les Delsarto acquis depuis le début de son règne. Par la suite, les sculptures rejoignent les tableaux de sa collection. C'est également en 1540 que l'orfèvre et sculpteur Benvenuto Cellini, qui avait cherché à attirer l'attention du monarque par ses créations sans égale, reçoit le titre d'orfèvre officiel du roi. Sa célèbre salière et la nymphe de Fontainebleau sont les deux œuvres qui ont survécu au temps. Quand on lui montra la salière, le roi poussa une exclamation de surprise et ne put se lasser de l'admirer. La collection royale comprenait également des tapisseries. Le roi en possédait plus de 200. Certaines avaient été fabriquées en France, mais pour la plupart, elles venaient de Bruxelles et d'Anvers. Dans ces galeries, avec ces fresques en toile de fond, le roi affiche ses trésors avec une grande fierté. Fontainebleau devient un lieu de culture exceptionnel qui attire toute l'Europe. On en parle même comme d'une seconde Rome. S'il se consacre à bâtir certains des plus beaux édifices au monde et à développer ses collections d'œuvres d'art, le roi n'oublie pas de cultiver son image de protecteur des lettres. Il sera même surnommé père et restaurateur des lettres. Dans la famille de François Ier, on était cultivé, on était de fin lettré, et lui va être un fin lettré. Il va toujours s'entourer de poètes, d'écrivains. On songe par exemple à Clément Marot, qui était son petit préféré. Clément Marot qui a d'ailleurs été blessé lors de la fameuse bataille de Pavie. Et on songe aussi à Guillaume Budé, à qui il donne les pleins pouvoirs. Il lui donne les pleins pouvoirs à tel point que Guillaume Budé va avoir l'ambition et va réussir à réaliser la création d'une bibliothèque royale qui deviendra la bibliothèque nationale et d'un collège qui sera le Collège de France. En 1530, il déménage la bibliothèque royale de Blois à Fontainebleau et la fait installer au-dessus de sa galerie bien-aimée. La même année, il fonde le Collège des lecteurs royaux qui deviendra plus tard le Collège de France. Celui-ci brise le monopole de l'enseignement supérieur exercé par la Sorbonne et l'on y voit souvent dans la salle de lecture François 1er et Marguerite de Navarre. Comme en matière d'art, le roi élargit sa collection en envoyant des émissaires à l'étranger à la recherche de livres et de manuscrits rares. En 1537, il signe l'ordonnance de Montpellier, instaurant ainsi le dépôt légal qui oblige tout éditeur à remettre à la bibliothèque royale un exemplaire de chaque œuvre. Le roi de France, désireux de faire de sa cour un centre d'études, invite plusieurs poètes et savants humanistes dont il devient proche. Selon la vision humaniste, la beauté est le reflet de la nature divine parfaite. C'est ainsi que l'on voit naître des créations qui dépassent les thèmes religieux. François 1er soutient également nombre de grands écrivains, comme le poète Clément Marot ou l'incomparable François Rabelais. Lui-même écrit des poèmes. Sa sœur Marguerite de Navarre est un poète de talent, dont les œuvres ont traversé le temps. François 1er, assez tôt, a eu le sentiment que le roi de France devait s'intéresser aux arts et également aux lettres. Il est encouragé dans cette voie par sa sœur Marguerite, qui s'intéresse à la littérature, qui est elle-même une femme écrivain. Et le roi va donner sa protection à un certain nombre d'auteurs, à un certain nombre d'humanistes, y compris à certains qui sont, sur le plan religieux, un peu protestants. On pense notamment à Louis de Berquin, qui traduit Erasme. Et le roi va en particulier encourager le retour aux langues anciennes, à l'étude du grec, à l'étude du latin. Et c'est dans cet esprit qu'il va créer ce qu'on appelle le Collège Royal, ancêtre du Collège de France, où l'on va donner des charges de professeurs à un certain nombre de grands savants. Ce courant novateur est accompagné d'un nouveau danger. Ce sont les écrits de savants humanistes chrétiens qui ont appuyé les demandes de réformes de l'Église au début du XVIe siècle. Certains érudits, comme le prêtre hollandais Erasme, ont étudié les Bibles anciennes écrites en hébreu et en grec et constataient que le sens originel avait été perdu dans la traduction. Erasme et d'autres, comme l'allemand Martin Luther, désiraient seulement que l'on réforme l'Église catholique et non qu'elle se divise. Mais leur remise en cause des textes bibliques et leur critique de la corruption contribuent à alimenter un mouvement qui débouchera sur la réforme. Au début, sous l'influence de sa sœur Marguerite, François se montre tolérant envers ce nouveau courant et le considère même utile politiquement, car il a entraîné de nombreux princes allemands à se retourner contre Charles Quint, son ennemi de toujours. Lorsqu'il voit certains de ses amis persécutés pour avoir diffusé des idées jugées subversives, il prend leur défense. Mais le Parlement et la Sorbonne poursuivent sans relâche la mission qu'ils se sont donnée de débarrasser la France des hérétiques. Dans les années 1520, il faut bien prendre conscience du fait que l'Europe est en combustion sur le plan religieux et que la papauté est en but à une sorte de schisme, qui est le schisme luthérien. Et le roi de France va évoluer dans ses relations avec les lettrés, avec les savants et aussi avec les réformateurs religieux en fonction de ses relations avec la papauté. L'influence de Marguerite de Navarre sur son frère, aussi grande qu'elle soit, ne peut l'emporter face à ce qu'on a appelé l'affaire des placards et à la répression qui suit. Dans la nuit du 17 au 18 octobre 1534, des protestants placardent dans Paris et d'autres grandes villes de France des proclamations contre la messe. On en trouva même, dit-on, sur la porte de la chambre du roi et dans la boîte où il gardait son mouchoir. François Ier ne peut que revoir sa position vis-à-vis des protestants. En 1539, des mesures sévères sont prises à l'encontre des hérétiques. Les protestants sont emprisonnés, voire exécutés, en application de l'édit de Fontainebleau, signé en 1540. Elles se poursuivront durant tout son règne. La mort de Francesco II Maria Forza, duc de Milan, en 1535, offre à François Ier un prétexte pour partir de nouveau en guerre. Tout au long de son règne, François Ier a rêvé d'être définitivement duc de Milan. En 1515, il a conquis le duché, puis il l'a perdu au début des années 1520. Et au cours des années suivantes, il n'a eu de cesse de mener des campagnes pour y retourner, même s'il ne faisait plus la guerre forcément lui-même. En 1536, les opérations reprennent quand François Ier se rend compte que Charles Quint n'a absolument pas l'intention de lui laisser le Milanais, alors que le dernier duc de Milan de la famille Sforza est mort. La guerre reprend donc en 1536, et le roi s'empare de la Savoie et du Piémont, qui forment un petit état de part et d'autre des Alpes, mais il ne parviendra jamais à s'emparer finalement du Milanais. Durant la guerre d'Italie de 1536-38, il avait envahi le duché de Savoie pour pousser Charles Quint à lui rendre Milan. L'empereur en avait été si irrité qu'il avait défié le roi de France en un combat personnel. Mais cette fois, après la leçon de la bataille de Pavie, François attend que son adversaire fasse le premier pas. La stratégie de l'empereur romain germanique est d'attaquer au nord, en Picardie, et au sud, en Provence. François fait sortir de sa retraite son vieil ami, Anne de Montmorency, dont l'expérience de diplomate et d'amiral est reconnue par tous, et il lui confie la direction des armées. Charles Quint envahit Marseille, mais malgré de lourdes pertes, Anne de Montmorency résiste au siège. L'année suivante, il combat les hommes du Saint-Empire, parvient à un statu quo en Picardie, puis passe à la guerre contre l'Italie. Mais son action n'est guère concluante. François Ier ne parvient pas à reconquérir Milan, mais il s'empare d'une grande partie des terres du duc de Savoie, alliés de Charles Quint. Une trêve est alors signée. Le roi récompense Anne de Montmorency en le faisant en 1538, connétable de France, après quoi, dit-on, le roi prenait son conseil sur toute chose. Le roi n'avait pas eu d'enfant de sa deuxième femme, Eléonore. La première, Claude de France, fille de Louis XII, lui en avait donné sept avant de mourir en 1524. La première née, Louise, était morte bébé. Et Charlotte disparaît à l'âge de 8 ans, la même année que sa mère. Son premier fils, François, est le dauphin de France. Avec son frère d'un an, son cadet, Henri, ils ont enduré de longues années de prison. En 1533, François Ier propose d'unir son second fils à la nièce du pape, la jeune Catherine de Médicis. Il s'agit pour lui de se rapprocher de Clément VII pour le rallier contre l'empereur Charles. Mais le pape Clément meurt dans l'année et son successeur noue une alliance avec l'empereur, rendant l'union Valois-Médicis sans aucun intérêt politique pour la France. Deux ans plus tard, le dauphin François meurt subitement. Henri devient donc le nouveau dauphin. Il arrange ensuite le mariage de sa fille Madeleine, âgée de 16 ans, avec Jacques V d'Ecosse, mais elle meurt quelques mois plus tard à Édimbourg, dans les bras de son mari. Il ne lui reste que sa plus jeune fille, la princesse Marguerite. Ils ne peuvent succéder à un roi de France que des mâles, donc que des garçons. François Ier a eu trois fils de son premier mariage avec Claude de France, la fille d'Anne de Bretagne, mais malheureusement pour lui, deux de ses fils sont déjà morts au moment où lui-même décède en 1547. L'aîné François est mort en 1536 et le plus jeune, le Benjamin Charles, en 1545. Reste le cadet, Henri, qui va devenir le roi Henri II, qui est d'ailleurs un fils avec lequel les relations de François Ier ont été assez difficiles dans la dernière décennie du règne. C'est probablement avec Henri que les relations de François, avec son fils Henri, que les relations de François Ier étaient les moins favorables, mais il n'empêche que c'est lui qui lui succède. Montmorency avait prôné une politique de paix, mais en 1542, on repart en guerre. Durant sa brève alliance avec Charles Quint, François avait fait très attention de ne pas mettre en péril son amitié avec le sultan en soliment. Dans ce moment critique de la diplomatie européenne, François Ier parvient à un accord avec l'empereur ottoman contre l'empereur romain germanique. Cette alliance est la première alliance diplomatique non idéologique entre un royaume chrétien et un empire non chrétien. Le fait que les chrétiens se battent aux côtés des Turcs contre les chrétiens provoque un immense scandale en Europe et met dans l'embarras le souverain français. L'un des événements diplomatiques les plus intéressants, les plus surprenants peut-être du 1er et 16e siècle, c'est l'alliance passée entre François Ier, roi de France, roi très chrétien, et le sultan Soliman qui se considère comme le seul empereur finalement en Europe, qui est le prince le plus puissant du monde à cette époque et qui est à la tête d'un État immense, un État dont la religion officielle est la religion musulmane. Et cette alliance contre nature, pourrait-on dire, entre le roi très chrétien, défenseur de l'église de Rome, et le sultan Soliman advient vers 1536. C'est d'abord une sorte d'alliance commerciale en réalité qui va ensuite avoir des conséquences militaires. François Ier est obsédé, il le sera jusqu'à la fin de ses jours par Milan, par les États italiens. Bien. Et il se dit comment faire ? Eh bien, il a tout simplement l'idée de se mettre d'accord avec les Turcs. C'est-à-dire que les Turcs, à ce moment-là, caressaient le rêve d'aller en Hongrie. Il ne dit rien, il les laisse faire, il ne réagit pas. Évidemment, Charles Quint n'est pas content puisqu'ils arrivent jusque dans les faubourgs de Vienne, les Turcs. On sait d'ailleurs que le croissant turc à Vienne et les Viennoiseries, comme les croissants du même nom, viennent de cette période-là. Et François Ier se frotte les mains et il se met d'accord avec Soliman. Il le laisse envahir la Hongrie quitte à faire appel à ses services ensuite contre Charles Quint. La guerre reprend donc en 1542. François Ier a maintenant pour allier Soliman Ier et Charles Quint, encore une fois, Henri VIII. Malgré la prise de Nice par la flotte franco-ottomane, les Français restent incapables d'avancer tandis que l'invasion menée par Charles lui-même dans le nord de la France remporte un certain succès avant qu'il n'abandonne la partie et qu'une nouvelle paix soit conclue en 1544. Selon le traité de Crépy, François pense que son troisième fils, Charles, sera bientôt marié à la nièce de l'empereur et se verra alors offrir mille ans. Mais celui-ci meurt prématurément. Les termes du traité deviennent nuls et la perte de son fils préféré laisse le roi inconsolable. Au cours des cinq dernières années de sa vie, le roi lutte contre la maladie. Entre les crises, il continue à montrer une vigueur extraordinaire. Voyage dans différentes parties du royaume, chasse dès qu'il peut, parfois depuis sa litière. Le 28 janvier 1547, la nouvelle de la mort d'Henri VIII touche le roi de France. En mars, tandis qu'il se rend à Paris pour assister à un service à sa mémoire en Notre-Dame, il est arrêté par la maladie au château de Rambouillet. Le 20 mars, se sentant mourir, il appelle les deux enfants qui lui restent à son chevet. Plusieurs fois dans la semaine qui suit, il bénira Henri et lui donnera ses dernières instructions. François Ier meurt le 31 mars 1547 à l'âge de 52 ans. À l'âge de 20 ans, François Ier montrait des talents prometteurs de diplomates et de chefs militaires. Mais la montée en puissance de Charles Quint fit pencher l'équilibre en sa faveur et le roi de France ne parvint pas à s'adapter. Ses rêves d'expansion coûteront cher à son pays tant aimé. Sa campagne pour être élu empereur en 1519, l'extravagant camp du Drador en 1520, les années de guerre en Italie et la rançon prévue par le traité de Cambrai entraîneront la levée d'impôts drastiques et laisseront sur les champs de bataille les meilleurs soldats de France. Pourtant, François Ier ne lâchera pas son rêve d'Italie. Il montrera la même instabilité dans sa politique à l'égard de la religion. Tolérant envers la réforme durant les premières années de son règne, il finira par laisser le champ libre à la répression. Les persécutions contre les protestants conduiront la France dans une guerre civile qui dévastera le pays pendant des années. Son règne n'aura pas connu l'agitation populaire emblématique de la fin du XVIe siècle et du XVIIe siècle. Peut-être parce que, de son temps, l'économie rurale du pays a retrouvé son élan vers 1450. Mais au milieu de son règne, pourtant, on commença à voir se développer des signes d'instabilité. L'agriculture ne parvenait pas à combler les besoins d'une population croissante. L'inflation plongeait de plus en plus de gens dans la pauvreté. Le chômage et la criminalité allaient en augmentant et la couronne devaient bientôt faire face à la faillite à cause des dépenses de guerre. Mais le règne de François Ier paraît pourtant d'une importance capitale. Des changements fondamentaux ont pu s'opérer dans les domaines de l'administration, de la politique, de l'économie, de l'éducation, de la religion, des explorations et surtout de la culture. Pour certains, aucun souverain depuis Charlemagne n'avait eu une influence plus grande sur la civilisation de la France. François Ier n'est pas connu pour ses rêves héroïques datant du Moyen-Âge mais pour la vie intellectuelle et artistique de sa cour. Sa grandeur réside dans son rôle de mécène de la Renaissance française. Lorsqu'il naquit, en 1494, la France était encore gothique. Lorsqu'il est mort, en 1547, la Renaissance française était proche d'atteindre son apogée. Il avait réalisé là un exploit. Peu de règnes ont laissé un héritage culturel aussi marquant. Aucune époque n'a davantage vénéré l'étude que la Renaissance. Les érudits s'efforçaient alors de redécouvrir la sagesse perdue de l'Antiquité en revisitant de manière approfondie l'art et la littérature de la Grèce et de Rome. Et aucun roi ne s'est senti aussi proche de la période antique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada